de l'heure est dirigée de main de maître par Bougane Gaydani, en l'occurrence, comme ça bop, semble dire Tchine, Bokoul Safindé, ou encore Rayoum 404, Bokoul Art Gautoum Avion, la preuve avec le journal du groupe des médias qui parle, et bien qui parle de nouvelles adhésions à la coalition, comme ça bop. En tout cas, les maires de Mbour et Sinha, les maires de Mbour et Sinha, les maires de Mbour et Sinha, rejoignent Bougane Gaydani. Tâtulé lol, ouais, ça ouais, Bougane Gaydani aura de quoi faire du tourpi-tourpi, du tourpi-tourpi, faites une boîte, en lisant tribune ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner que Ndé-Ké-Té-Yo, Ndé-Ké-Té-Yo, celui qui réjoint, celui qui réjoint la coalition, comme ça bop, pour en être le candidat à la mairie de Saint-Louis, c'est Ahmed Falbaraya, c'est Ahmed Fadbaraya, et c'est Ahmed Falbaraya, en tout cas, comme ça bop, où la coalition de l'heure est partie pour faire un tabac, pour ne pas dire une rasia, voire un rat de marée, au regard de ceux que nous livrent ce matin tribune quotidien, le quotidien, en tout cas, de révéler que Bougane Gaydani, tu meurs. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme, avec la mort dans l'âme, que tribune quotidienne parle d'élections locales à Golfe Sud. Et là, et là, et là, il conviendrait de retenir, d'après le journal du groupe Déméia, que Ali Oussal, Ali Oussal, traite Nene Fatoumata, tal de responsable, insignifiante, avant de voter, eh bien, avant de voter, pour Latyum Gwede Latine. En tout cas, surtout Sahéwar Fatma, qui fait la une de Direct News, le journal parle de locales 2022 à Golfe Sud, histoire de nous renseigner que Ali Oussal, eh bien, Ali Oussal siffle la fin de la récréation, en tout cas, la récréation est terminée, d'après Ali Oussal, qui indique clairement et nettement que le candidat, le candidat de Makissal à la mairie de Golfe Sud, c'est Setoussahéwar Fatma, en l'occurrence Latyup Ngo de Latir, en tout cas, il a été prébiscité par le chef de la mouvance présidentielle, indique clairement Direct News, le journal de révéler que Ndé Kéteyo, Ndé Kéteyo, c'est Ali Oussal himself, qui a confirmé et prôné l'unité autour de lui, pour l'intérêt de la coalition des populations et du pays. Oh, pays mon beau peuple, qui se souvient de ce beau titre ? En tout cas, aujourd'hui, Direct News nous renseigne clairement et nettement que Latyup Gwede Latine, c'est tout Sahéwar Fatma, à la confiance de toutes les forces politiques de la mouvance présidentielle, et celle issue de certains grands partis, comme le Parti démocratique sénégalais. Vous le décollez ? En d'autres termes, Latyup Gwede Latir, si on en croit Direct News ce matin, c'est le choix, Sahéwar Fatma et Batinema, pour la conquête de la mairie du Golfe Sud. Et pour ne pas perdre le Nord, il y a l'exclusif qui indique candidature à la mairie, Linger. Eh bien, Linger, plébiscite Dibingay. En d'autres termes, le choix de Linger, c'est Dibingay ou rien. Si on en croit l'exclusif, le journal en veut pour preuve une information, à savoir samedi, samedi dernier, a été un samedi de triomphe, un samedi de triomphe, de consécration et de liesse, pour le directeur général de la NER. En d'autres termes, le directeur général de la NER, en l'occurrence Dibingay, c'est comme qui dirait le choix du peuple de Linger. Et comme en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu, disons tout simplement que Mbibangok, Yenengok. Donc Mungok, Fox Populi, nous renseigne, local 2022 à Linger, le DG de la NER investi, eh bien investi par les jeunes et les femmes. En d'autres termes, Dibingay réitère son ambition pour la commune, mais reste, eh bien reste, à l'écoute de Makizal. Makizal qui aura de quoi d'imbleu à la coalition Yewi Askanui. Pourquoi ? Eh bien parce que Fox Populi parle de candidature, à la candidature à la mairie de Dakar, histoire de révéler, Khalifa et Shoah Mouardini sèment un profond malaise à Yewi Askanui. Que retenir ? Sinon, le patron de Tahou Dakar fait du forcing pour ressusciter, eh bien ressusciter, la candidature forclose de l'actuel maire Indique Fox Populi. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le quotidien piloté par Daouda Yara, mon confrère, d'indiquer que Khalifa est accusé d'être un faux démocrate et vrai dictateur. Oui. Bon, l'autre gros problème, l'autre gros problème de Swam qui contrevient, qui contrevient au principe de Yewi Askanui, gravite autour d'un fait cousu de fil blanc, à savoir, Naoussi Wardini Swam est la présidente des femmes, la présidente des femmes de l'ASP de Dakar. Touï, touï. Bon, les six candidatures retenues d'après Fox Populi du côté de Yewi Askanui ont pour nom Barthélémy Gaze, Abbas Fall, Aïda Nyang, Sonda Maïmouna Gagne, Idrissa Diop et Daouda Gueye. En attendant, eh bien en attendant, retenons tout simplement et tout bonnement le titre de Sud Quotidien, à savoir, investiture au local de janvier 2022, Swam Wardini, remise en selle. Bon, Yewi Askanui demande, eh bien demande, l'annulation Raking, Takaftaf et Jody Jody du procès verbal pour vice de forme et pour mettre les formes, il conviendrait de lire Sud Quotidien qui renseigne qu'il y a, qu'il y a bien entendu une organisation de femmes leaders qui parraine la candidature de Swam Wardini et Teymounaire. Et pour parler de candidature justement de Yewi Askanui pour la ville de Dakar, 24 heures quotidien sans compte au dit et tout d'indiquer du rififi. Eh bien du rififi dans l'air, dans l'air du temps. Eh bien dans l'air du temps, le Jouligoumbe, le Jouligoumbe de Yewi Askanui et l'Age quotidien ce matin d'indiquer conquête de la capitale. Yewi Askanui enregistre. Eh bien enregistre six candidatures. En attendant, restons avec l'Age quotidien qui nous renseigne que celui qui est en train de monter en grade, c'est-à-dire monter en puissance dans la ville fondée par Maudou. C'est Abdoula Ndiaye Ndiaye Ngalgoo. C'est Abdoula Ndiaye Ngalgoo. Et c'est Abdoula Ndiaye Ngalgoo. En tout cas, mairie de Tivawan, eh bien mairie de Tivawan, l'Age quotidien nous révèle que Neké Teyo, Neké Teyo, après réhommie de Idrissa Seck, c'est autour de la CD-Boc-Gis-Gis de Pape Diop de soutenir, eh bien de soutenir la candidature de Abdoula Ndiaye Ngalgoo. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après l'Age quotidien que Tivawan, est parti pour finir entre les mains d'Abdoula Ndiaye Ngalgoo, faute de combattants au regard des ralliements tous azimuts des partis même de l'opposition. Que retenir autour de cette actualité, bien entendu, sinon le cadre de soutien ? Eh bien le cadre de soutien d'Abdoula Ndiaye Ngalgoo s'intensit. Et là, et là, et là, ce qui est cousu de fil blanc dans cette histoire porte sur un fait clair à savoir l'opposition. Eh bien toute l'opposition choisit Abdoula Ndiaye Ngalgoo pour être le maire de Tivawan. Et pendant ce temps, pendant ce temps, l'évidence quotidienne nous parle des locales de 2022 à Mbao. Et là, et là, et là, l'évidence quotidienne nous renseigne que les partisans, eh bien les partisans de Niochobay Diouf, ancien directeur de la petite enfance, déclare, déclare sa candidature. En d'autres termes, retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'évidence quotidienne que Niochobay Diouf est candidat à la mairie de Mbao pour les locales de 2022 si on en croit l'évidence quotidienne. Ainsi, eh bien ainsi, il conviendrait de retenir d'après l'évidence que la paire de Mbao est éclatée, éclatée en deux groupes. Quoi qu'il en soit, retenons tout simplement et tout bonnement d'après, bien entendu, l'évidence quotidienne que les partisans de Niochobay Diouf ont annoncé leur candidature. Du côté de Graioff, le choix est clair et net d'après l'information. En tout cas, cher Baroum, eh bien cher Baroum, le choix de Beno Bokyaka de Graioff marche.